Tout le monde connaît ChatGPT et beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces ChatGPT que vous allez pouvoir utiliser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car elle va vous permettre d'augmenter votre productivité et de changer la manière dont vous utilisez ChatGPT. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un like car l'objectif de cette vidéo est de 300 likes et aussi si vous êtes intéressé par le domaine de l'intelligence artificielle, je vous encourage à récupérer votre accès à notre newsletter en cliquant sur le lien en description. J'imagine que vous savez déjà tous vous connecter à ChatGPT. Donc nous allons directement commencer avec l'astuce numéro 1. Donc les premières astuces, nous allons parler plus précisément du prompt et donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc si vous voulez aller la voir, il y aura le lien en description. Pour commencer, la première astuce, c'est de donner un rôle. Donc nous allons donner à ChatGPT un rôle pour qu'il puisse comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire. Ici, nous avons mis un prompt qui est « Tu es un expert en immobilier depuis 30 ans, explique-moi comment savoir si un investissement sera rentable ou non ? » Donc ici, on peut voir que le « Tu es expert en immobilier depuis 30 ans », ceci est le rôle. Donc c'est l'astuce numéro 1. Et donc le fait qu'il y ait depuis 30 ans, ça va permettre à ChatGPT de vraiment répondre comme si c'était un expert et qu'il connaissait tout dans le domaine de l'immobilier. Donc il répond « Pour déterminer si un investissement immobilier sera rentable, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. » Donc voici quelques étapes à suivre. Et là, il nous met sept étapes à suivre. La première, c'est analyser le marché. Après, c'est évaluer la propriété, le calcul des revenus locatifs, l'évaluation des coûts, le rendement financier, l'analyse des risques et les objectifs d'investissement. Donc on peut voir qu'en donnant un rôle spécifique à ChatGPT, il va pouvoir nous faire une réponse qui est vraiment plus détaillée. Et nous pouvons aussi demander d'expliquer certains points. Si vous avez envie que ChatGPT étende plus et développe plus une partie, donc par exemple l'analyse du marché, vous avez juste à lui demander de développer plus la première partie. Et donc il nous dit bien sûr, plongeons plus profondément dans l'analyse du marché immobilier car c'est une étape cruciale pour évaluer la rentabilité de l'investissement. Et donc ici, il nous donne encore plus de détails sur la première partie qui était l'analyse du marché immobilier. Maintenant, la deuxième astuce après le rôle, c'est maintenant le contexte. Je vais vous donner un exemple concret de comment est-ce que vous allez pouvoir contextualiser votre prompt. Ici, le prompt est Donc ceci est la contextualisation. Donc vous pouvez voir, je suis un jeune entrepreneur en ligne qui veut travailler, qui veut voyager dans le monde entier. Donc là, vous lui dites qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez. Et après, donc quand vous avez bien contextualisé, vous posez votre question. Propose-moi 5 destinations en prenant compte de ma situation qui me permettraient de rencontrer des gens. Donc ça, c'est la question de fin que vous allez mettre après avoir contextualisé votre prompt. Nous allons maintenant voir la réponse que cela nous donne. ChatGPT nous répond, bien sûr, voici 5 destinations qui pourraient convenir à un entrepreneur en ligne désireux de rencontrer des personnes partageant ses intérêts tout en profitant du soleil, de la chaleur et des plages. La première destination, c'est donc Bali en Indonésie. Donc là, il nous fait une petite explication de Bali en nous disant que Bali, c'est une destination qui est prisée par de nombreux entrepreneurs, etc. Après, le deuxième, c'est Lisbonne au Portugal. Après, c'est Kangoo à Bali. Après, c'est Playa del Carmen au Mexique. Et enfin, Chiang Mai en Thaïlande. Pour chaque destination, il nous explique pourquoi est-ce que cet endroit est bien pour notre métier, donc pour les entrepreneurs en ligne. Pour le Mexique, il dit que Playa del Carmen attire de nombreux entrepreneurs en ligne grâce à sa scène de coworking émergente et sa communauté internationale diversifiée. Et donc, qu'on pourra rencontrer des professionnels du numérique tout en vous relaxant sur les plages de sable blanc. Donc maintenant, pour conclure avec les astuces du prompt, nous allons maintenant faire une division du prompt. Donc la première partie, c'est donc le rôle, comme nous l'avons vu. La deuxième, c'est le contexte. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir contextualiser ce que nous avons déjà vu dans les astuces précédentes. Et le dernier, c'est l'action. Au début, vous allez devoir lui donner un rôle, donc qui il est et qu'est-ce que vous vous attendez de lui. Ensuite, avec le contexte, qu'est-ce que vous voulez de lui. Et enfin, l'action. Donc là, vous devez vraiment lui poser la question précise. Vous voulez par exemple qu'il réponde à cette question, pour ce but, etc. Donc maintenant, vous savez exactement comment est-ce qu'un prompt est divisé. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous encourage à aller regarder la vidéo sur le prompt parfait que j'avais déjà faite. Et donc maintenant, nous allons aller à la quatrième astuce. La quatrième astuce va vous permettre de retrouver des informations que vous avez oubliées. Donc laissez-moi clarifier tout cela. Imaginons que vous avez vu un film et que vous vous rappelez d'une scène, mais que vous ne pouvez pas vous rappeler du titre. Vous avez simplement besoin de décrire la scène que vous vous rappelez à Tchadjpt et il va vous trouver le titre du film. Cela peut être pour les films, pour les livres, pour des informations que vous avez vues sur Internet. Et donc, nous allons voir cela avec un exemple. Donc, notre exemple, aide-moi à retrouver le film de la saga d'Harry Potter où il y a des épreuves. Nous disons seulement qu'il y a des épreuves et donc nous allons voir dès maintenant s'il va comprendre et s'il va nous donner la réponse. Il nous répond, bien sûr, le film que vous recherchez est Harry Potter et la coupe de feu. C'est le quatrième film de la série Harry Potter où Harry participe au tournoi des Trois Sorciers et affronte diverses épreuves dangereuses. Donc ici, vous pouvez voir que nous lui avons demandé de retrouver le film de la saga d'Harry Potter où il y a des épreuves. Donc franchement, des épreuves, c'est vraiment très vague. Nous n'avons aucune indication, mais il arrive toujours à trouver le titre que nous cherchions. Cela peut être pour un livre que vous avez lu. Vous avez juste à résumer ce que vous vous rappelez et il va sûrement vous trouver le livre que vous avez lu. Maintenant, nous arrivons à la cinquième astuce. Donc maintenant, est-ce que vous saviez que vous pouviez faire des tableaux avec Tchadjpt ? Si vous ne le saviez pas, cette vidéo va vous apprendre comment faire. Vous avez simplement à mettre un prompt de ce genre. Le prompt est créer un tableau qui reprend les 10 sports les plus populaires du monde. Le tableau doit avoir trois colonnes, donc avec le nom du sport, une courte description de ce sport et le nombre de personnes qui regardent. Ici, nous allons voir qu'est-ce que Tchadjpt nous fait. Nous venons de mettre entrée et il nous répond. Bien sûr, voici un tableau présentant les 10 sports les plus populaires du monde. Le premier sport le plus regardé, c'est le football. Donc là, il fait une petite description du football. C'est un jeu d'équipe où les joueurs utilisent leurs pieds pour marquer des buts en faisant passer le ballon dans le but adverse. Et là, il y a 4 milliards de personnes qui regardent. Donc c'est une personne sur deux dans le monde qui regarde le football. Après, il y a le criquet, le basketball, le tennis, le field hockey, le volleyball. Donc cette fonctionnalité, elle va vraiment vous permettre d'organiser des informations dans un tableau. Vous avez juste à lui demander combien de colonnes vous voulez et quels sont les types des colonnes. Et il va directement soit vous ranger les informations que vous avez déjà, soit les créer à votre place. Ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et de faire un tableau vraiment de qualité. Maintenant, nous allons voir la sixième astuce. Donc la sixième astuce, c'est de numéroter les actions que vous allez lui demander. Nous allons voir directement qu'est-ce que ça va donner avec un exemple précis. Le prompt est, j'ai une marque de chaussures, je veux que tu me donnes 1, le nom, 2, un slogan, 3, une description. Et nous allons voir directement ce qu'il nous répond. Voilà, donc ici, il nous répond du coup point par point, comme nous lui avons demandé. Il répond, d'accord, voici une proposition pour ta marque de chaussures. Le nom de la marque, donc c'est éclat de pas. Le slogan, c'est élégance à chaque foulée. Et la description, c'est éclat de pas, incarne l'essence de l'élégance et du confort à chaque pas. Nos chaussures allient un design raffiné à une qualité exceptionnelle pour offrir à nos clients une expérience unique. Donc vous voyez vraiment que vous allez pouvoir créer n'importe quoi avec THJPT. En plus, si vous numérotez les actions que vous lui demandez, il va être encore plus précis. Car il va vous répondre point par point. Nous arrivons donc à la huitième astuce. Donc la huitième astuce, peut-être que vous ne la connaissez pas et c'est la fonction de continuer. Donc vous allez lui poser une question et il va vous répondre en une liste. Et vous avez simplement à mettre continuer dans la part de recherche et il va mettre de nouvelles idées. Ici, nous avons un prompt, donc un exemple. Donc le prompt est donne-moi des idées de business avec l'IA. Ici, nous allons mettre entrée et nous allons voir ce qu'il nous répond. Donc ici, il nous dit, bien sûr, voici quelques idées de business centrées sur l'IA pour l'année 2024. Donc la première, c'est les solutions de santé personnalisée, donc développer des algorithmes d'IA, le recrutement basé sur l'IA, l'automatisation des processus industriels, l'assistance virtuelle pour les services clientèles, la sécurité basée sur l'IA, l'agriculture et les précisions, la formation en ligne personnalisée, l'analyse prédictive des marchés financiers, le tourisme intelligent, les solutions d'automatisation des tâches domestiques. Donc nous pouvons voir que ce qu'il nous a donné, c'est ça de la valeur et c'est de qualité. Et si nous voulons que cela continue, nous avons juste à mettre continue. Maintenant, nous mettons entrée et nous allons voir ce qu'il nous met. Ici, il dit, bien sûr, voici quelques autres idées de business axées sur l'IA pour l'année 2024. Donc là, il dit l'assistance personnalisée virtuelle, la traduction automatique et la localisation, l'analyse des données, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'analyse médicale, la personnalisation de l'e-commerce, etc. Mais vous voyez que vous avez simplement à mettre continue et il va vous générer de nouvelles idées avec le même prompt de départ. Donc c'est vraiment intéressant si vous avez besoin vraiment de 50 idées pour par exemple faire une vidéo sur YouTube ou trouver un nouveau produit, vous avez simplement à lui mettre continue et il va le faire. Ici, nous arrivons donc à la neuvième astuce. Donc le premier exemple est, quelle est l'importance de l'intelligence artificielle dans le monde ? Donc c'est une question qui est assez basique. Nous allons voir sa réponse. Donc là, il nous fait une réponse qui est vraiment intéressante en disant que l'importance de l'intelligence artificielle dans le monde est difficile à surestimer. Donc elle impacte pratiquement tous les aspects de notre vie quotidienne. Ça va de la médecine à la finance en passant par l'industrie, les transports et le loisir. Donc là, il nous dit, voici quelques points clés sur son importance avec les avancées technologiques, l'efficacité, la productivité, la précision, la qualité, l'innovation, la santé, l'économie, les défis éthiques et sociaux. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est le fait premièrement que nous pouvons copier le texte. Donc vous avez juste appuyé ici et il est directement copié. Et donc après, vous avez juste à le coller en faisant contrôle V sur un document, un Google Doc, etc. Mais vous pouvez aussi mettre que la réponse, elle était mauvaise ou bien. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le bouton régénérer. Vous avez simplement à appuyer dessus. Et donc ça, c'est la deuxième version qu'il est en train de créer. Ici, il nous donne d'autres fonctionnalités. Donc la transformation de l'industrie, l'amélioration des soins, etc. Donc il a juste reformulé ce qu'il avait déjà dit. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez régénéré, là il nous demande est-ce que cette réponse, elle était meilleure ou pire que celle d'avant. Donc là, vous pouvez mettre qu'elle était vraiment meilleure, qu'elle était moins bien ou qu'elle était pareille. Donc là, vous avez juste à mettre meilleure. Et du coup, là, vous aidez ChatGPT à s'améliorer dans des domaines comme celui-ci. Bien sûr, il n'y a pas de limite. Vous pouvez aussi régénérer autant de fois que vous voulez. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez aborder un sujet d'une manière un petit peu différente que la première version de ChatGPT. Et bien sûr, c'est toujours basé sur le même prompt. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant. Si vous avez donc utilisé les astuces au début de cette vidéo pour améliorer et pour perfectionner votre prompt. Maintenant, nous arrivons à la dernière astuce la plus importante qui est de parler avec ChatGPT. Cette astuce est seulement disponible sur téléphone et pas sur ordinateur. Donc vous allez aller sur votre téléphone et vous allez appuyer sur le petit icône du casque. Et quand vous allez appuyer sur cette icône, vous allez pouvoir parler pour lui poser une question et il va vous répondre. Pourquoi faut-il utiliser l'intelligence artificielle dès maintenant ? Ici, il réfléchit. L'intelligence sociale est cruciale dès maintenant car elle permet de comprendre et de gérer les interactions humaines de manière plus efficace. Ce qui est essentiel dans un monde de plus en plus interconnecté et axé sur les relations. En utilisant l'intelligence sociale, nous pouvons améliorer la communication, renforcer les relations et résoudre les conflits de manière constructive. Comment est-ce que tu vas pouvoir m'aider à utiliser l'intelligence artificielle ? Là, il réfléchit. Je peux t'aider en te fournissant des informations sur les différentes applications de l'intelligence artificielle dans divers domaines, en te guidant sur les meilleures pratiques pour l'intégrer dans tes projets ou en te recommandant des ressources pour apprendre. Est-ce que tu considères que ChatGPT est la meilleure IA à utiliser pour le moment ? Maintenant, grâce à votre téléphone, vous allez pouvoir parler avec ChatGPT. Vous allez pouvoir lui parler dans toutes les langues, que vous soyez français, anglais, espagnol, etc. Vous allez pouvoir communiquer avec ChatGPT. Il y a aussi une fonctionnalité où vous allez pouvoir dicter votre prompt. Vous avez juste à appuyer sur l'icône du micro et dire votre question. Et il va retranscrire cela directement dans la barre du prompt. Et donc après, vous avez juste à appuyer sur Entrée et il va directement répondre à votre question. Donc vous pouvez voir vraiment que cette fonctionnalité, c'est de loin la meilleure que j'ai présentée dans cette vidéo. Et donc je vous encourage vraiment à l'utiliser parce que c'est vraiment plus agréable et on n'a même plus besoin d'écrire pour utiliser ChatGPT. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré 10 astuces de ChatGPT qui va vous permettre d'utiliser ChatGPT à votre avantage. Et donc j'imagine que vous avez découvert de nouvelles fonctionnalités. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo similaire à cette-ci sur une autre IA. Et si oui, dites-moi quelle IA en commentaire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Notamment grâce à la fonctionnalité de parler, de faire des tableaux, de faire des actions, de faire continuer, de retrouver des informations que vous aviez perdues, que ce soit pour un film, pour un livre, etc. Donc en conclusion, je vous encourage vraiment à utiliser les 10 astuces de ChatGPT que je vous ai présentées dans cette vidéo dès maintenant. Et surtout, la dernière astuce, la dernière fonctionnalité qui est celle de parler avec ChatGPT qui va vous permettre d'avoir une discussion avec ChatGPT. Et donc si vous voulez, vous pouvez même parler dans différentes langues. Donc ça, ça peut vraiment vous aider à par exemple parler anglais. Vous allez pouvoir essayer de parler anglais avec ChatGPT. Et comme ça, il va pouvoir vous répondre et vous allez pouvoir améliorer votre accent et vous améliorer dans les langues en général. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.